Les stagiaires de la 6e promotion de l'école supérieure d'administration militaire ont effectué jeudi 15 décembre 2022 une visite d'études à l'inspectorat général des finances. Conduit par le commandant de l'école supérieure d'administration militaire, le général de brigade Elumba Mongali Kumbu Gislin, ont suivi avec attention un exposé axé sur trois volets, à savoir la présentation de l'inspectorat général des finances, les méthodes de travail et le résultat des missions déjà exécutées. Dans son mot, l'inspector général des finances, Gilles Alinguete, s'est dit honoré non seulement pour le choix de son institution, mais aussi de la confiance et la considération manifestée à son institution. Il a ému levé de voir l'inspectorat général des finances et l'inspectorat général des forces armées de la République démocratique du Congo échanger leurs expériences dans les domaines du contrôle et de l'audit financier de la gestion efficiente des ressources financières allouées à l'armée. Nous avons apprécié nos échanges, nos visiteurs ont voulu comprendre le travail qui a été fait par l'inspectorat général des finances. Prenant la parole à son tour, le commandant de l'école supérieure d'administration militaire, le général de brigade Eloumba, a exprimé sa joie et sa satisfaction à l'issue de l'exposé magistral de l'inspectorat général des finances, qui a édifié les auditeurs de l'école supérieure d'administration militaire. Je ne suis plus satisfait d'autant plus que pour moi aussi, c'était une découverte de certaines choses. Parce que nous avons certaines idées, certaines impressions de ce qui se raconte dans les journaux, dans les réseaux sociaux. Et cette fois-là, nous avons eu nous-mêmes à valver, à découvrir ce que réellement l'inspectorat général des finances.